Acte, chapitre 25 Or lorsque Festus fut arrivé dans la province, il monta, trois jours après de Césarée à Jérusalem. Alors le grand prêtre et le chef d'entre les Juifs l'informèrent contre Paul et l'implorèrent et demandèrent une faveur contre lui, qu'il le fasse venir à Jérusalem, ayant dressé un guet-tapant dans le chemin pour le tuer. Mais Festus répondit que Paul devait être gardé à Césarée et que lui-même devait y aller bientôt. Donc, dit-il, que ceux parmi vous qui en sont capables descendent avec moi et accusent cet homme s'il y a quelque immoralité en lui. Et après qu'il se fut attardé parmi eux plus de dix jours, il descendit vers Césarée et le jour suivant, s'étant assis sur le siège de jugement, il commanda d'amener Paul. Et quand il fut venu, les Juifs qui étaient descendus de Jérusalem se târent tout autour et portèrent contre Paul de nombreuses et affligeantes plaintes qu'il ne pouvait prouver. Tandis qu'il répondait pour lui-même, je n'ai offensé en rien du tout, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni même contre César. Mais Festus, voulant faire plaisir aux Juifs, répondit à Paul et dit, veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses devant moi ? Alors Paul dit, je me tiens devant le siège de jugement de César, où je dois être jugé, je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien. Car si j'ai commis une offense ou quelque chose digne de mort, je ne refuse pas de mourir, mais s'il n'est rien des choses dont ceux-ci m'accusent, aucun homme ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, lorsqu'il eut conféré avec le conseil, répondit, en as-tu appelé à César, tu iras vers César. Et quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée, pour saluer Festus. Et après y être demeuré beaucoup de jours, Festus déclara au roi de la cause de Paul, disant, il y a un certain homme laissé prisonnier par Félix, au sujet duquel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux prêtres et les anciens des Juifs m'ont informé, désirant avoir un jugement contre lui. À qui je répondis, ce n'est pas l'usage des Romains de livrer un homme à la mort avant que celui qui est accusé ait ses accusateurs face à face, et qu'il ait l'autorisation de répondre pour lui-même concernant le crime déposé contre lui. Par conséquent, lorsqu'ils sont venus ici, sans aucun délai le lendemain je me suis assis au siège de jugement, et j'ai commandé que l'homme soit amené. Lorsque les accusateurs se sont levés, ils n'amenaient aucune accusation concernant les choses telles que je supposais, mais ils avaient certaines questions contre lui à propos de leur propre superstition, et d'un certain Jésus qui était mort, que Paul affirmait être vivant. Et parce que j'avais des doutes sur de telles sortes de questions, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ses affaires. Mais lorsque Paul eut fait appel pour être réservé à l'audience d'Auguste, j'ai commandé qu'il soit gardé jusqu'à ce que je puisse l'envoyer à César. Alors Agrippa dit à Festus, « Je voudrais moi-même aussi entendre l'homme. » « Demain, dit-il, tu l'entendras. » Et le lendemain, lorsqu'Agrippa et Bérénice furent venus en grande pompe, et furent entrés dans le lieu de l'audience, avec les capitaines en chef et les hommes importants de la ville, sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Et Festus dit, « Roi Agrippa, et tous les hommes qui sont ici présents avec nous, vous voyez cet homme, au sujet duquel toute la multitude des Juifs a traité avec moi, tant à Jérusalem qu'ici aussi, s'écriant qu'ils ne devaient plus vivre. » Mais lorsque j'ai trouvé qu'il n'avait rien commis qui soit digne de mort, et que lui-même a fait appel à Auguste, j'ai décidé de l'envoyer. De qui je n'ai aucune chose certaine à écrire à mon Seigneur. C'est pourquoi je l'ai amené devant vous, et particulièrement devant toi, au roi Agrippa, afin qu'après l'avoir examiné, je puisse avoir quelque chose à écrire. Car il me semble déraisonnable d'envoyer un prisonnier et en même temps ne pas signifier les crimes portés contre lui.